La trêve négociée en Syrie par John Kerry et Sergei Lavrov n'est plus qu'un lointain souvenir. Depuis lundi dernier, les combats meurtriers ont repris sur le terrain et cette semaine à New York, Russes et Américains n'ont pas cessé de s'invectiver. Vendredi en conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères russe a douché tout espoir d'un retour rapide du cessez-le-feu. Toute trêve de trois ou de sept jours n'a pas de sens. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé après le 12 septembre, quand l'accord est entré en vigueur. Il y a eu 350 attaques de la part de l'opposition, proche d'Al-Nosra, contre les forces gouvernementales et dans les quartiers résidentiels. Donc nous voulons voir des signes que la coalition a de l'influence sur ceux qui sont sur le terrain, contre le gouvernement. A l'ONU, les Européens sont remontés au créneau. Le français Jean-Marc Ayrault a accusé Damas de jouer la carte d'une partition de la Syrie. Son collègue allemand a lui aussi demandé l'arrêt des bombardements. L'espoir soulevé la semaine dernière par le cessez-le-feu s'est évanoui une fois de plus, après les attaques mortelles, cyniques et méprisables contre des travailleurs humanitaires. Aujourd'hui, la situation est très sérieuse. L'aviation de Bachar doit cesser ces attaques. C'est aussi de la responsabilité de Moscou. Et si nous n'y parvenons pas, alors tous les efforts pour trouver une solution en Syrie seront anéantis sous un tapis de bombe. Vendredi, Russes et Américains se sont de nouveau rencontrés, en vain pour l'instant.